Oh shit ! Salut à tous, alors à l'occasion de cette sortie un petit peu problématique et polémique du nouveau Jumanji, j'avais envie de revenir sur cette pierre angulaire de la culture pop des années 90. Le truc avec Jumanji, c'est que c'est un film maudit malgré lui, par l'une des pires maladies courant actuellement dans les rayons culture de nos centres commerciaux, la nostalgie. Le fait est que le film, multi rediffusé depuis sa sortie en 1995, traîne donc depuis plus de 20 ans dans l'esprit de jeunes adultes, ados et enfants, ayant vu et revu le film, berçaient leurs après-midi de jours fériés pluvieux, plus souvent que s'ils avaient eu un accès illimité sur un service de streaming. Jumanji est devenue une Madeleine intouchable et extrêmement rentable, dont la sacralisation fut totale après la disparition tragique de Robin Williams en 2014. Et c'est paradoxalement le décès de Williams qui convainc le studio de retenter de faire une suite à ce néo-classique. En effet, en 2014, parmi les milliers de réactions qui envahissent les réseaux sociaux, on se rend compte que nombreux sont ceux pour qui Robin Williams est avant tout Hook et Jumanji. Si faire une suite de Hook sans son acteur principal, ça semble très peu envisageable, Jumanji, c'est avant tout, aux yeux des exécutifs, un concept dont il faut battre le fer tant qu'il est à nouveau chaud. Ils l'ont déjà tenté, tout le monde a presque oublié, ils ont appris de leurs erreurs et sont donc prêts à en faire plein d'autres. Parce que oui, Jumanji, ça va piquer un petit peu les plus nostalgiques d'entre vous, mais en fait, le studio ne l'a jamais vu autrement que comme un énorme produit avec un énorme potentiel de rentabilité. Au début des années 90, un jeu de société, Nightmare, plus connu chez nous sous le nom de Atmosphere, fait un énorme carton plutôt inattendu. Ce jeu de plateau paraît révolutionnairement immersif pour les kids de l'époque, puisque l'on y joue devant sa télé, alors qu'une VHS rythme la partie par d'inopinées interventions d'un terrifiant personnage, le seigneur des clés, qui tente d'empêcher les joueurs d'arriver au bout de la partie. Le succès est tel que le jeu sort une suite par an jusqu'en 1994, et connaîtra de nombreuses autres versions, reboots et même copies. A cette époque-là, au succès d'Atmosphere s'additionne le succès en librairie des livres chers de poule. Pour beaucoup de studios, c'est évident, il faut réussir à trouver un moyen de tirer un film de ces phénomènes de mode. Le problème, c'est qu'à l'époque, on le sait, de nombreuses majors se sont déjà cassés les dents à tenter de vendre des monstres aux enfants, même Disney, puisque les parents ne les emmènent pas les voir. C'est dégoûtant ! C'est alors que chez Tristar, on se rappelle qu'on a les droits d'un très court bouquin pour enfants depuis 1981 dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Et dans cette histoire, on y trouve quoi ? Un jeu de société interactif qui fait peur aux gosses. Alors c'est parti, on engage Robin Williams pour un énième rôle d'homme inadapté à l'âme d'enfant. Tristendence, l'enfant star qui a la cote à cette époque-là. Le réalisateur de films pour enfants à effet spéciaux, Joe Johnson. Et en avant, on produira dans la foulée une série animée par la chaîne acclamée d'Erasmoquette, on enchaînera les suites et on ramassera les thunes. Sauf qu'au lendemain de la sortie, le succès est bien présent, mais pas aussi énorme que prévu. Le dessin animé, bien que excellent, ne sera pas non plus le préféré des gamins. Et pire, les produits dérivés n'intéressent personne. Parallèlement à tout ça, le jeu Atmosphere, ayant un peu trop tiré sur la corde des suites, se vend beaucoup moins. Et Shardepool débarque à la télé pour 3 ans de suites ininterrompues, entourés de nombreux rip-offs. Pourtant chez Tristar, on en était sûr. Jumanji nous ferait vendre autant de peluches de rhinocéros que Babe avait fait vendre de peluches de cochons. On essaye plusieurs pistes, mais la mise en chantier d'une suite ne vient pas. Soudain, une idée émerge, qui fera d'ailleurs le fond de commerce des studios 20 ans plus tard, les univers partagés. Et si il y avait d'autres jeux maudits ? L'auteur du livre original pond un pitch et quelques lignes prétexte qu'il ose appeler le livre, qui serviront de justification pour un nouveau film, Zatoura. On ne fait pas vraiment une suite, comme ça on ne ternit pas à les années de rediffusion de Jumanji et les ventes DVD si ça ne marche pas. Et si ça marche, on pourra mélanger les univers et ne pas avoir à justifier de l'absence d'un casting original qui a autre chose à faire. Une nouvelle aventure du monde de Jumanji Le film, réalisé par Jon Favreau, futur réalisateur de Iron Man 1 et 2, coûte 15 millions de dollars de plus à produire que le premier opus, et ressemble à un DTV à la sortie en salle, où il fera évidemment un flop magnifique. Le film n'est pas à proprement parler une catastrophe, mais manque d'âme, chose que les équipes du premier film Jumanji avaient réussi à insuffler dans leur bobine. A partir de là, chez Tristar, on semble enfin résigner et se dire qu'on ne touchera plus à Jumanji. Et Zatoura ne servira plus qu'à vendre des bundles DVD Robin Williams et Jumanji. Nous revoilà en 2014, alors que les algorithmes prennent en compte pour de tristes raisons la remontée en puissance du mot Jumanji, qu'on décide d'en produire une suite pour de tristes raisons. Et c'est bien là que réside le problème de cette suite, l'incompréhension totale de ce qu'était et de ce qu'est aujourd'hui le Jumanji. Jumanji n'est pas un excellent film pour enfants, c'est un produit de studio qui au hasard de sa construction s'est retrouvé habité par l'âme d'un excellent acteur qui a su lui faire briller son talent, là où on lui demandait limite juste de faire acte de présence, et celle de l'un des réalisateurs les plus sous-estimés de Hollywood. Puis, évidemment, 20 ans de présence dans l'esprit et le quotidien d'un public qui a fait le reste. A l'image du jeu Jumanji, le film a désormais une âme propre aux yeux de beaucoup. Mais restons rationnels, et si on devait enfin faire une vraie suite à Jumanji ? Et bien déjà il me semble que les dizaines d'épisodes du dessin animé donnent pas mal de pistes. Le film original sous-entendait déjà que le Jumanji était un univers gigantesque et extrêmement dangereux, où tout est là pour vous tuer. En ça, on voit que le nouveau film avec The Rock ne comprend d'ailleurs même pas le pitch départ. Là où l'histoire d'origine met en scène des enfants qui se retrouvent dépassés et acculés par des problèmes mortellement dangereux pour n'importe qui sur terre dans un jeu orchestré par un artefact démoniaque prompt à les jeter dans les ténèbres du cœur froid et sombre du monde, cet opus nous présente quatre ados investis de super capacités et de plusieurs vies dans un univers vidéoludique où l'on trouve des véhicules pour se mouvoir et des villes où flâner. A ce rythme, s'ils font une nouvelle suite, j'imagine que l'on sera accueilli dans le Jumanji avec des colis à fleurs et des cocktails. Le film est un divertissement sympathique mais en aucun cas un nouveau Jumanji. Un petit peu comme avec son récent alerte à Malibu et son prochain Rampage, The Rock essaye surtout d'être le premier sur le filon juteux que va devenir la nostalgie des années 90. Faire une suite à Jumanji, c'est possible, c'est certain. Il faut oser aller plus loin, réfléchir à tout ce que ce titre charrie comme histoire et comme affecte dans le cœur du public, au risque qu'il se sente trahi et se détourne de votre proposition. Comme le suggèrent les réactions haineuses que suscite le nouveau film. Et comme j'ai plutôt tendance à vouloir être optimiste, je vous invite à découvrir un petit film au budget microscopique, Beyond the Gate, qui a su se réapproprier tout ce passif des années 90 que charrie le Jumanji et en faire une variante où deux gars à peine adultes se retrouvent coincés dans un jeu de société avec VHS Interactive faisant furieusement penser à Atmosphere, qui pourrait bien être à l'origine de la disparition de leur père. Voilà, j'espère que ce petit hommage historico-critique de Jumanji vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on fait sur ce genre de plateforme. Likez, commentez, partagez, vous abonnez, sonnez la petite cloche. Et puis moi, je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Et d'ici là, je laisse le mot de la fin au Manji. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...